Sœur Claire, la parabole de ce dimanche annonce finalement la mort, la résurrection du Seigneur et que le Seigneur va être la pierre angulaire du Royaume. Voilà, Amen. Donc c'est pas appeler ça la parabole des vignerons homicides, c'est quand même oublier une bonne partie du texte. Ce texte donc qui nous parle encore d'une nouvelle comparaison, alors je rappelle que les paraboles c'est pas des comparaisons qui collent totalement, c'est au contraire des comparaisons qui collent plus ou moins bien, puisqu'il s'agit de la réalité du Royaume, qu'on compare à une réalité visible et concrète des hommes pécheurs. Alors de nouveau c'est Dieu, non pas qui sème ici, mais qui plante. Donc c'est dans Saint Matthieu chapitre 21, versets 33 à 43, que nous entendrons dimanche prochain. Et là Jésus dit écouter, donc c'est quelque chose de plus par rapport aux autres paraboles, Shema. L'importance d'écouter, c'est-à-dire de recevoir avec humilité l'enseignement qui nous est donné à travers cette parabole. Premier enseignement, c'est que Dieu a voulu ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ça c'est la première lecture, Dieu plante un plan de choix, un tzorek, ce qu'il y a de meilleur pour qu'on donne le meilleur raisin et le meilleur vin. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous et nous donne ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur c'est la connaissance de son Saint Nom, c'est la connaissance de sa parole. Le vin, le symbole du vin dans la Bible, c'est la joie de la connaissance de la parole de Dieu, la joie d'entrer dans l'intimité de Dieu. C'est ce qui est dit dans tout le Cantique des Cantiques, où le Sinaï dans le Cantique des Cantiques est appelé la maison du vin, c'est-à-dire le lieu où Dieu s'est donné à travers sa parole. Donc derrière l'image de la vigne évidemment, il y a aussi tout ça. Ensuite, regardez avec quel soin Dieu s'est occupé de nous. Alors c'est le vigneron, il plante une vigne, la meilleure qu'il soit, il entoure d'une clôture, il creuse un pressoir et il bâtit une tour pour surveiller que, en particulier les petits renards ou d'autres, ne viennent grappiller les raisins ou abîmer la vigne. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que la vigne soit belle, bonne et produise de bons fruits. C'est Dieu qui a planté Adam et Ève dans le Pardès, dans le jardin d'Éden, dans le paradis terrestre. On avait tout. Et puis, bon, il s'est passé qu'il y a eu le péché et qu'objectivement on est dans ce monde de pécheurs. Et qu'a fait Dieu au milieu de ce monde de pécheurs pour venir nous chercher, nous redonner la grâce de pouvoir produire les bons fruits qu'il voulait nous voir produire, en lien avec ce que nous connaissions de lui ? Il a envoyé inlassablement des messagers. Alors ça, c'est la suite. Verset 34, il envoya ses serviteurs aux vignerons. Bon, les vignerons ne veulent pas des serviteurs. Donc, qu'est-ce que c'est ces serviteurs refusés par les vignerons ? Les vignerons, ce sont les hommes pécheurs. Les serviteurs, ce sont les prophètes qui, inlassablement, invitent à la conversion pour pouvoir récolter un fruit de grâce que Dieu a voulu. Donc, il envoie des serviteurs. Les serviteurs sont battus, tués, lapidés, etc. Il en envoie encore. C'est toute la pédagogie de Dieu, on va dire, dans l'Ancien Testament. Il a envoyé tous les prophètes pour essayer d'inciter le peuple à la conversion, nous appeler aussi à la conversion. Et finalement, dit le texte, c'est-à-dire en ces temps qui sont les derniers, comme dit l'Épître aux Hébreux, il a envoyé son fils, c'est-à-dire Jésus lui-même, qui est descendu du ciel, Dieu fait homme pour venir nous donner de porter des fruits, les fruits que Dieu veut que nous portions. Et l'héritier a été tué. Ça, c'est une allusion, le fils héritier a été tué. Bien entendu, c'est une allusion à la mort du Seigneur Jésus, tué par tous les héritiers de Dieu, tous ceux qui avaient l'héritage de Dieu, c'est-à-dire et les Juifs et les Romains. Donc les Juifs et les païens et nous tous. Comprenez bien l'habitude qui consiste, qui est finie j'espère aujourd'hui, à accuser premièrement les Juifs de la mort de Jésus, deuxièmement de dire que c'était eux les mauvais vignerons, et que c'est nous les bons à qui Dieu va confier la vigne, c'est très embêtant parce que ça veut dire que ces textes ne nous concernent pas et qu'on n'a pas à se convertir. Or, on a à se convertir en entendant des textes semblables. Donc Jésus est mort à cause de notre péché à tous, et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien les petits, les pauvres, tous ceux qui d'un cœur simple cherchaient le royaume de Dieu, c'est eux qui ont reçu la vigne en héritage, c'est-à-dire tous ceux qui ont accueilli humblement l'enseignement du Seigneur. Et parmi eux il y a des Juifs, il y a des païens, il y a des gens du monde entier bien sûr. C'est ceux qui ont écouté cela que fait le Seigneur, il est dit qu'il leur a loué la vigne. Les autres, on nous dit qu'ils ont été perdus. Enfin, ce n'est pas directement le Seigneur qui le dit, d'ailleurs ce sont les spectateurs ou les auditeurs qui disent que les mauvais vignerons seront mot à mot perdus. Perdus, mais on sait très bien que le Seigneur va chercher ceux qui étaient perdus. Que donc le but de cette parabole, ce n'est pas de nous parler de vignerons homicides, c'est nous parler de l'inlassable bonté de Dieu, de l'importance de la conversion, de l'ouverture du cœur pour recevoir le Fils bien-aimé. Et puis finalement, vous avez la citation du psaume 118, en hébreu, 118 verset 22. La pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, elle est admirable à nos yeux. Ça c'est fort beau, c'est le psaume du dimanche, qu'on chante en général au lode, le dimanche matin, c'est un psaume de mort et de résurrection. La pierre rejetée, ça veut dire Jésus rejeté, trahi, torturé et tué, et bien devient la pierre d'angle. C'est à partir de Jésus mort sur la croix que l'Église va se construire et que l'humanité est invitée à entrer dans une nouvelle création. Ce qui est petit, ce qui est pauvre, ce qui n'est rien, Dieu l'a choisi, comme dira saint Paul, pour à partir de là reconstruire le royaume de Dieu. Et c'est une très belle, une très bonne nouvelle, et c'est pour ça que David l'avait pressenti et a dit ceci, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est une merveille à nos yeux. La merveille, c'est que le Seigneur n'est pas vaincu. La merveille, c'est qu'à partir de rien, à partir de ce qui sent la mort, de ce qui sent le néant et les ténèbres, à partir de là le Seigneur peut nous reconstruire. Et Jésus comparé à la pierre d'angle, c'est très important ça, alors on va retrouver ça dans pas mal de passages du Nouveau Testament, ça va être cité dans les Actes, dans les Romains, dans la première épître de Saint-Pierre. Jésus est une pierre, une pierre. À partir d'elle, soit on peut décider de se laisser construire, ou soit on la refuse, alors on se casse la figure et on tombe. Mais nous savons très bien que le Seigneur est celui qui nous relève. Alors cette parabole, c'est tout un enseignement sur l'histoire de l'humanité, sur notre vie, et la bonne nouvelle de l'espérance, du salut, malgré nos péchés et nos revenus. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada